Entre les deux week-ends, j'en ai profité pour prendre contact avec des gens de la Guadeloupe, comme je suis de la Guadeloupe, qui s'intéressent au climat, à l'environnement et également qui sont dans des associations en rapport toujours avec le climat et l'environnement. Alors je leur ai déjà posé quelques questions. J'ai pu faire des recherches également de mon côté sur les gaz à effet de serre en Guadeloupe, les causes de pollution principales et normalement à l'issue de cela, je vais en Guadeloupe pour les rencontrer, pour avoir un peu plus d'informations. Avec ce nourrir, on travaille principalement sur ce qui est agricole, donc les importations également, tout ce qui est autour de la nutrition des Français. Nous avons pu rencontrer des intervenants, notamment une intervenante de Greenpeace, un agriculteur qui est aussi à la chambre d'agriculture. Donc nous avons eu pas mal d'informations et comme nous étions un peu plus informés que le premier week-end, nous avons pu échanger avec eux. Nous commençons déjà à proposer des choses, des solutions, trouver des alternatives, peut-être financières aussi. Donc ça rentre vraiment dans le fond de la convention maintenant. Je pense qu'à travers cette convention, je pourrais essayer en tout cas de changer les choses qui ne vont pas et trouver des solutions avec des gens aussi avec qui j'ai un bon contact. Je pense forcément que la politique s'intéressera à tout ça parce que c'est la politique qui nous aidera, notamment avec le ministère de l'écologie, de monter nos propositions, nos solutions et aussi de mettre en place tout ça, soit par des lois, soit par des décrets, soit par des votes, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !